bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de ça voilà un daf xf 530 c'est un véhicule de démonstration que j'ai depuis lundi j'ai fait 3000 km avec et je vous laisse le découvrir une image donc là on se retrouve à l'extérieur du daf c'est comme tous les daf c'est exactement le même que rien de particulier il a la casquette les rétors peint la réhause de toit les carénages latéraux un truc qui m'a choqué c'est qu'il a pas de feu de travail derrière c'est bizarre pas de feu de travail celui-là il est équipé en hydraulique il ya des feux led c'est faire voir en mettant les clignotants ça c'est un daf tout bête rien de juste les roues de semis devant quoi les petits clignotants c'est sympa la casquette c'est une nouvelle casquette c'est pas la même que sur les autres moi je trouve qu'il a de la gueule quand même les poignées de portes peintes ça fait joli je trouve après l'entrée de porte c'est dit sont déjà joli je trouve joli moi les entrées de porte je trouve agréable et après il ya les coffres de chaque côté aussi les deux coffres de chaque côté je vais vous mettre là l'exemple là maintenant donc voilà on se retrouve dedans là donc comme tous les d'affins pas d'air bag et réglage du poste du poste réglage du régulateur tout ce qui est réglage de les vitres les vitres ça c'est du givrage des rétros réglage des rétros donc les retrous c'est toujours les mêmes qu'avant ils n'ont pas changé avec une petite plaque d'offre là ça ça va changer mais bon il ya pas grand chose le store a changé par rapport à celui que j'avais avant c'est un peu mieux fait quand même il n'y a pas gros changement non plus suite devant tu descends dans le petit bouton pour monter là on voit bien ça c'est l'eau parleur du kit main libre et là c'est le micro du kit main libre donc autant vous dire qu'on entend pas grand chose dedans donc là c'est la clim de nuit ça je voulais déjà fait voir hier je crois donc les coffres ils sont tout petit il n'y a pas de place il n'y a franchement pas de place dedans donc là on a fait le tour alors on va descendre sur le compteur les tableaux de bord si je trouve les clés je sais pas ce que j'ai fait des clés c'est vraiment bien donc j'ai retrouvé les clés donc la clé est comme ça donc fermeture en des portes ouverture des portes si tu appuies longtemps sur l'ouverture ça ouvre la porte passager c'est top et lumière donc il compte toutes les clés comme ça quand c'est des pays voilà ça c'est pas mal je trouvais pas mal on peut y aller doubler tout ça donc le volant il est gainé en cuir voilà gainé cuir il est joli un le volant franchement en lui même les jolis après le tableau de bord donc j'ai retrouvé les clés ça va mieux bon ça a peu changé mais rien de non plus transcendant voilà ça marque d'affaires en couleur donc la 67 c'est une catastrophe en fait j'ai roulé comme je roule d'habitude pour vraiment comparer la vraie consommation quoi donc je sais pas les daphistes tous les gens qui roule en daf qu'est ce que ça donne vous mais s'il y en a qui peuvent me dire justement donc il n'y a rien après c'est un ordinateur de bord avec les consos avec tout ce qui s'ensuit les trajets les horloges tout ça y'a rien d'exceptionnel ah bah pour rentrer dans le menu en fait il ya une molette là il ya la molette tu tournes tu sélectionnes et après pour sortir tu as vu là donc après l'éclairage comme tous les camions ça quand tu tournes à gauche complet pendant si le 5 secondes ça te coupe les feux diurnes j'ai découvert ça tout à l'heure c'est en fait il te laisse un camion mais même pas être les sereines notices dans le camion parce qu'il ya des choses qui m'ont intéressé de savoir quoi donc voilà donc le poste fort fabuleux fabuleux poste qui se fait plus depuis 1990 je pense voilà donc la commande de vitesse donc recul marche avant marchand rapide marchand lente la clim la commande de clim de chauffage donc ça je la trouve complètement débile parce que si vous regardez bien il ya quand même deux places vide là trois places vide même et nous la mettre tout à fait en bas donc là le siège il est en bas donc ça choque pas mais quand le ciel quand tu roule en fait tu es obligé de te pencher pour regarder le chauffage quoi donc je trouve ça un peu nul donc le frein de parc il est là le ralentisseur ralentisseur que ralentisseur puis secteur de vitesse en même temps donc voilà il ya pas grand chose de particulier je vous ai également fait le tour c'est pas facile en plus c'est pas mon camion donc la tablette comme dans tous les mains des daff ça c'est pour le bip bip de recul fermeture sur des portes forcément ça c'est la lumière je voulais faire voir hier donc on va en profiter qu'on c'est marrant la lumière allumée on va en profiter qu'on a arrêté pour vous faire voir les lumières donc là il ya la position donc ça c'est la lumière rouge là la petite lumière rouge là et la petite lumière dans les portes si tu tournes hop donc là c'est les lumières et en fait il ya un variateur si tu appuies plus voilà c'est clair le plus et à la troisième position qui l'a éclair vraiment vraiment comme en plein jour on revient le bordel franchement le daff pour ça il est top 1 puis sur ce modèle là je sais pas pourquoi il y a une lumière led là qui s'allume là qui s'est pas allumée d'ailleurs donc voilà quoi pour ça c'est franchement top le daff et après bon bah il ya une lumière encore là il y en a une là je sais même pas comment s'allume facile et franchement si tu allumes tout rien n'a plus rien encore une franchement c'est top par contre dans la couchette il y en a une là et on peut tout commander de l'or si on éteint aller là je rallume j'éteins si je rallume de la couchette je sais même pas si je peux tout éteint ah si mais je peux pas éteindre devant ni là ça c'est des portes gobelets donc il y en a deux c'est pas mal fait en fait parce qu'ils se séparent en deux pour mettre soin de gros un mug ou un truc comme ça un mug laurent truck par exemple ou alors une canette ou une tasse de café ça tient distributeur voilà ce qui fait que c'est bien qu'il y avait donc là on trouve l'appui et les auxiliaires usb et ben je l'ai mis mais franchement faut qu'on explique comment tu fais pour pour sélectionner ce que tu veux écouter la boîte à une prise usb juste de charge après le siège passager suspendu il ya la coudoir il ya le réglage de la hauteur de ceinture moi je trouve qu'il est quand même pas mal équipé pour un camion comme ça et par contre ça fait une place de dingue à côté quoi côté passager ça fait une place de dingue donc après il ya la clim de nuit je m'en suis pas servi mais elle y est alors ça c'est franchement pas un truc que terrible parce qu'il ya tout simplement la clim de nuit en fait pour rafraîchir faut pousser je sais pas si je vais être bien clair mais pour l'air frais va venir d'en haut donc en fait on sait tous que la chaleur monte donc la chaleur va se mettre là donc l'air frais va falloir qu'elle traverse la chaleur pour pouvoir rafraîchir la cabine moi perso quand je dors dans le man par exemple en plein été tu sais que nous à hauteur à hauteur d'homme quoi ce temps l'auteur des sièges il fait frais par contre dès que tu te mets de bout tu sens la chaleur la différence de température donc je trouve ça un peu dommage de mettre une clim comme ça après chez daff ils font pas mieux donc je sais pas ça c'est un franchissement de ligne blanche et c'est le fameux d'acquis connectés que les gendarmes auraient plus besoin ont plus besoin d'arrêter d'ailleurs donc après les placards moi je trouve pas spécialement grand vous faire voir voilà qu'est ce que je peux vous donner qui donne eh ben je vais vous donner un en refaire je vous donne un carnet de cmr carnet de cmr tient juste à là et en travers et à côté c'est même pas la peine carnet de cmr tiens ils rentrent pas c'est les microscopiques c'est du tout petit placard dans rien du tout manque un peu de trucs puis le plastique c'est vraiment plastique il y a des papiers dedans le mec qui l'avait avant il a oublié ces papiers dedans donc après il n'y a pas grand chose qui change quoi voilà on a fait le tour donc la clim de nuit je ne sais même pas c'est ça si vous demandez la marque alors je me suis même pas aventuré à la mettre en route on va essayer zéro ben je pense qu'elle marche déjà par la clim de nuit donc oula ça c'était tout je pense à sa petit con je crois ah si ça fait de l'air frais mais bon en fait je trouve pas le principe top comme on a pour éteindre deuxième chose qui est toujours bizarre qui est un peu con si vous avez fait voir ça fait de la place franchement il ya de la place dedans ben en bas quoi je veux dire forcément le coffre là il avance pas donc ça fait vachement dégagé côté passager par contre les rideaux c'est des rideaux simples c'est nous dans le man ils sont doublés ça c'est les mêmes rideaux qu'il ya dix ans en arrière quoi après globalement il n'a pas trop trop évolué donc et des choses qu'ils auraient pu changer qui aurait pas coûté très très cher et puis voilà donc moi je me tape la tête dans le plafond quand même puis voilà deuxième couchette donc chez daf pour décrocher la couchette il suffit de tirer sur la barre appuyer chaque côté puis voilà qu'elle descend mais il ya plein de trucs un peu con toi comme la prison une cigare elle n'est pas alimenté si tu n'as pas le contact il aura pu mettre une prise usb qui s'alimente avec un interrupteur par exemple pour pouvoir recharger ton téléphone pendant la nuit quoi je pense que ça aurait été pas mal et là on a fait le tour donc après la couchette vous n'avez pas voir ce que c'est un peu le bordel mais niveau couchette c'est franchement top par contre la petite échelle là pour monter bon ça c'est gadget un autre truc qui me dérange un peu c'est que dans celui là c'est que nous il ya là il ya un cas d'accoudoir et nous dans le man il ya deux accoudoirs ce qui fait que quand tu as le coup d'appuyer contre la porte et ben d'un côté tu bouges de côté du bouge pas mais bon ça c'est un détail mais c'est un peu pénible des fois et celui là il a le dossier qui se plie en deux là donc quel bouton qui est ici et le dossier tu peux soit leur allongé soit leur incliné vers toi et il allait couler les gonds les gonflés là et dans le dossier franchement le top il est le siège il est pas mal je suis j'étais agréablement surpris quoi et puis voilà sinon on a fait le tour après on a fait le tour il ya une prise de 24 volts et une prise 12 volts ça je sais plus si je voulais dit non mais je pense qu'on a fait le tour il n'y a rien d'exceptionnel donc dans celui là il n'y a pas de tapis donc je sais pas pourquoi c'est peut-être un modèle d'expo donc du coup il m'aide pas un autre truc qui est un peu con c'est vous voyez les bars là on n'a pas ça même dans le man même dans le magnum on n'avait pas ça quoi donc quand tu mettais rideau taux que j'ai tu tue que tu as tiré d'eau tous les passés derrière là tu t'emmerdes un peu mais bon c'est un détail mais c'est le truc un peu con je trouve qu'ils auraient pu améliorer qui aurait été simple à améliorer c'est comme l'histoire du chauffage voyez alors là je vous fais voir comme ça donc là on voit bien et le chauffage il est en bas alors pourquoi ils n'ont pas remonter c'est un peu con alors qu'il ya trois places de libre en plus simple donc ils ont eu la place de mettre de pouvoir mettre de pouvoir leur monter quoi ont déjà eux ils ont pas mis ils ont pas mis 10 ans à comprendre qu'il fallait mettre le levier de vitesse et puis le frein parc au tableau de bord mais bon je pense que c'est un bon tableau de bord neuf ça leur ferait du bien quand même s'il ya beaucoup de petites conneries comme ça qu'ils font que il manque de trois trucs quoi à mon goût quoi voilà c'est que mon goût c'est que moi je compare ce que je connais ce que je connais donc je connais man daf je connaissais pas donc là je vous fais voir j'espère de vous avoir fait voir du mieux que possible plus en détail possible parce que c'est pas facile c'est pas facile de tout faire voir toujours ça je sais plus si je voulais faire je voudrais faire voir vite fait donc des bateaux à tuer avec la température plus moins là c'est juste la lumière devant puis voilà quoi la petite coupure qui s'allume mais bon c'est pas c'est pas mal comme camion mais ça vaut pas du tout ça vaut pas du tout la concurrence quoi que son man ça soit scania que ça soit volvo que ce soit mercedes niveau finition tout ce qui s'ensuit c'est quand même pas pas terrible après ça reste mon avis quoi donc voilà on se retrouve j'ai les cheveux coupés je suis dans le man et où en fait j'ai tout simplement perdu les fichiers de fin de vidéo ça arrive de temps en temps les cartes sdl bug et je sais pas ce qui s'est passé tous mes fichiers après au moment où ça a coupé en fait les fichiers sont corrompus donc voilà donc une petite précision le modèle de daf que je vous ai fait voir en fait que je vous présente tout ce que je dis pour ce daf il est valable pour ce daf là je vais pas aller pas me dire oui mais ça ça existe en option ça c'est une option ouais ça je sais là je vous propose je vous fais voir un daf et je vous dis ce que j'en pense de ce modèle là de cette cabine là de ce moteur là et voilà donc si la vidéo vous a plu je vous dis de je vous dis rien du tout je vous demande appartenant je vous demande rien du tout si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker partager commenter et je vous dit à très bientôt allez ciao et Sous-titrage ST' 501